Bonjour et bienvenue sur mon plan math, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Donc je vais commencer par lire l'énoncé. Comparer des périmètres et des airs. X désigne un nombre positif et inférieur à 5. Anna, les deux figures ci-dessous, ont toujours le même périmètre. Brice, les deux figures ci-dessous, ont toujours la même air. Donc la question, que peut-on penser des affirmations d'Anna et de Brice ? Expliquez. Donc l'objectif est de vérifier si les affirmations d'Anna et de Brice sont vraies ou fausses. Donc je vais calculer le périmètre de cette première figure, puis le périmètre de cette seconde figure. Et je vais comparer les deux périmètres pour savoir s'ils sont égaux ou non. Donc pour la figure 1, c'est un rectangle. Donc pour calculer le périmètre, je sais que c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Donc c'est égal à 2 multiplié par la largeur plus la longueur. Je sais que la largeur c'est ici, donc c'est X. Donc ça ce sont mes données. Et je sais que la longueur, c'est ici, donc c'est égal à 5 plus X plus X plus X. Comme il y a les deux petits traits, et ici il y a les deux petits traits, ça veut dire que c'est la même longueur. Donc c'est de longueur X. Donc la longueur c'est égal à 5 plus 3X. Donc maintenant je vais calculer le périmètre. Donc c'est égal à 2 multiplié par la largeur. J'ai ouvert la parenthèse X plus la longueur qui est égale à 5 plus 3X. Maintenant j'ai développé. Donc ici je vais regrouper les X. Donc c'est égal à 2 multiplié par 4X plus 5. Et je vais développer. Donc 2 fois 4X, ça me donne 8X. Plus 2 fois 5, c'est égal à 10. Donc là j'ai le périmètre de ma première figure. Donc je vais passer au périmètre de la seconde figure. Donc là c'est un peu plus compliqué. Pour calculer le périmètre, je n'ai ni un carré ni un rectangle. Donc on va devoir additionner les distances. Donc là c'est égal ici à X. Plus, donc là ici on a 5 moins X, on l'a 2 fois. Donc plus 2 fois 5 moins X. Donc ici ce segment là, on l'a 3 fois. Donc plus 3 fois, alors ici c'est 1X, 2X. Donc multiplié par 2X. Plus cette partie là. Donc plus X. Donc je vais développer. Donc c'est égal à X plus 10 moins 2X plus 6X plus X. Je vais regrouper les X. Donc ici je vois que j'ai moins 2X. J'ai plus X et plus X. Donc je vais pouvoir supprimer. Moins 2X plus X, ça fait moins X, moins X, plus X, ça fait 0. Donc ça donne un résultat de 6X plus 10. On voit bien que le périmètre de la figure 1 et de la figure B sont différents. Donc l'affirmation d'Anna est fausse. Maintenant je vais calculer les aires des deux figures. Pour la figure 1, c'est un rectangle. Donc ça va être largeur multipliée par longueur. Donc la largeur, je sais que c'est X. Je vais multiplier donc par la longueur 5 plus 3X. Donc là, X fois 5, ça me fait 5X plus X fois 3X, ça me fait 3X au carré. On a des équations. Le plus souvent, on met le X avec le plus gros exposant devant. Donc ici, on a X au carré. Donc on va écrire 3X au carré plus 5X. Maintenant, j'ai calculé l'air de la figure 2. R, c'est égal à cette surface. Donc ça, c'est un rectangle de largeur X et de longueur 5 moins X. Donc c'est égal à X multiplié par 5 moins X. Donc plus cette surface. Cette surface, c'est un carré. Un carré de côté 2X. On sait que pour calculer l'air d'un carré, c'est côté fois côté. Donc c'est égal à plus 2X multiplié par 2X. Donc maintenant, je vais développer. Donc X fois 5, ça me donne 5X. Moins X. Plus X fois moins X, ça me fait moins X au carré. Plus 2X fois 2X, ça me donne 4X au carré. Donc maintenant, je vais regrouper les X au carré. 4X au carré moins X au carré, ça me donne 3X au carré. Plus, ici j'ai 5X. On voit bien que l'air de la figure 1 et de la figure 2 sont égales. Donc en conclusion, on peut dire que l'affirmation d'Anna est fausse car le périmètre différent. Les périmètres des deux figures, on peut dire que Brice a raison car les airs des deux figures sont égales. L'équipe de MonPlanMath te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de MonPlanMath pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. A bientôt !